Pierre, tu es le fondateur de Zerode, c'est ça que tu me racontais ? Exactement, et alors d'ailleurs on dit 0D. 0D ? Voilà, on dit 0D parce que 0D signifie 0 dopage, 0 drafting, 0 dédain, 0 DSQ. Donc si je vois votre nom dans le classement, un DSQ, ça veut dire disqualification. Donc nous en fait, on veut porter dans le nom de la marque les valeurs hardcore du triathlon. Pour nous, c'est des valeurs essentielles à voir, véhiculer toutes ces valeurs jusque dans le nom de la marque. D'accord, tu me disais que tu es tombé dans la marmite du triathlon très jeune, c'est ça ? Très jeune, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je suis venu dans les sports d'endurance vers l'âge de 10 ans, on a commencé à faire des VTT, du cross country. Et de là, j'ai découvert le triathlon à l'âge de 15 ans et je suis arrivé sur mon premier triathlon. Ça a été une révélation pour moi, il y avait une super ambiance, des gars super cool. Ils avaient des vélos en alu, en carbone, bronzés, musclés, bonne ambiance. Bande de copains très originaux. Et je me suis dit, ce sport, c'est vraiment assez pour moi. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup m'entraîner. Et déjà, ce jour-là, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, on emprunte à Nike, à Oakley, mais il n'y avait pas de marque 100% triathlon à l'époque. Et je me disais, pourtant, c'est un sport qui s'y prête bien de par son aspect communautaire, son aspect fun. Il y a trois sports, donc c'est vraiment intéressant en termes de développement de produits. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, j'avais 15 ans, je m'étais dit, ah tiens, rêve d'ado, ça serait bien de créer une marque de textiles dédiée au triathlon. Donc, j'ai poursuivi mes études, mon entraînement. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France de 99 à 2007. Donc, j'ai pu participer à des courses de niveau international. Mon meilleur résultat se situant à une place de sixième au championnat du monde d'espoir en 2004. Oui, quand même. J'ai gagné une coupe d'Europe en triathlon, plusieurs podiums. Et donc, en 2007, j'étais avec mon frère, j'avais terminé mes études. Donc, école super de commerce à Montpellier. J'ai dit à Fred, écoute, fini les rêves d'ado, maintenant, il faut qu'on se lance. On se lance. Et il faut qu'on crée la marque Zébrodé. La marque, vraiment, elle a germé en 2006 et elle a été lancée, vraiment, la date de lancement, c'était mai 2007. D'accord. Donc, vous êtes une jeune entreprise dynamique, managée par des jeunes de Montpellier. Voilà, donc, on est basé à Montpellier. Il y a vraiment une équipe jeune. La moyenne d'âge, c'est 25 ans. En ce moment, on est neuf personnes, neuf garçons. Oui, la parité n'y est pas bonne. Non, la parité, on cherche important, on essaye, mais c'est difficile. Là, on a la chance d'avoir tout le monde. Alors, dans l'équipe, on est neuf gars. Tout le monde fait du triathlon. Il y en a qui ont pu évoluer à un niveau national, international. Et puis, après, on a des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont découvert ce sport et qui s'y mettent. Donc, Eddy a découvert le triathlon il y a quelques mois. William, qui est au design, va faire son premier triathlon dans deux mois. Donc, super ambiance. On est là, on vient en vélo, au boulot. On peut nager entre midi et deux quand on a le temps ou aller pour l'air. Donc, super ambiance. Et au final, on n'a même plus l'impression de triathlon. Neuf prix athlètes dans ton équipe. En ce moment, on est neuf. Après, l'effectif varie selon le nombre de stagiaires. On va dire qu'il y a une équipe de cinq salariés. En ce moment, on a quatre stagiaires. Et après, on monte jusqu'à douze personnes. Au plus fort de l'activité. Donc là, je pense que dans l'été, on va être douze personnes. Depuis hier, on a la nouvelle gamme cycling qui est disponible. Ensuite, la collection compétition, les wetsuits sont disponibles depuis un peu plus tôt dans la saison. Depuis le mois de février. Donc, c'est vrai que cette année, on a lancé une nouvelle gamme pour la pratique du cyclisme. Avec des tissus italiens découpés au laser. Un assemblage 100% thermosoudé. Donc, on est vraiment sur de la haute technologie textile. Des produits qui sont super légers et magnifiques. Donc, on espère avoir un joli succès. Un bon retour. J'ai vu hier, j'en ai acheté un. Enfin, je crois. On m'a l'abandonné pour ça, le blanc. D'accord. Ok. J'avais pris une taille un peu courte. On m'a dit de reprendre du macorpulence. Donc, c'est un taille supérieur. C'est clair que nous, toute la collection compétition est fabriquée dans le tissu Waterward Open. C'est un tissu très haut de gamme qui est fabriqué en France. Et c'est un produit qui nécessite un soin particulier. Donc, on conseille, nous, aux athlètes d'éviter les passages en machine parce qu'avec les fortes températures, ça va dégrader la qualité du tissu et ou des marquages. Donc, on demande aux athlètes de faire attention. C'est un produit qui coûte assez cher. Donc, le mieux, c'est après la course, de faire un petit rinçage, un petit tremplage. Oui. Moi, j'ai trouvé une machine à laver qui me permet de me laver tous mes vêtements de sport. C'est la Samsung EcoBubble qui permet en 15 minutes, à 15 degrés. Donc, ça permet de préserver les matières synthétiques qu'il y a dedans. Et surtout, il n'y a pas les picots qui sont dans les temps habituelles. Donc, il n'y a aucune agressivité sur le tissu. Surtout pas utiliser les 60 degrés, etc. Ça fait avec de tout. Exact. Voilà.